Monsieur Socrate, Dimac Tailleur, ça vient d'Aubert, El Générale Chico, Tandématique modèle pour ceux qui savent, ex-PLO ZIF. On va dire que les problèmes avec la police qui ne nous contrôlent pour rien, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé dans ma vie qu'il faut que j'essaie de retrouver une qui puisse sortir du lot, et j'en ai peut-être une là, qui date un peu de 2003 je pense. La Juventus, elle était en finale de Champions League, on était au café et tout, tranquille, ils ont regardé la finale, il y avait une petite brigade de condé qui est arrivée, qui ont voulu essayer de nous faire un contrôle alors qu'on était dans un café en train de regarder un match de foot. Et on leur a dit, ouais, mais on regarde un match de foot, pourquoi vous nous contrôlez et tout. Ils ont dit, non, on vous contrôle. Bon, à cette époque-là, Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il venait de toucher les flashballs, tout ça. Il n'avait pas encore expérimenté leur nouvelle arme. Et maintenant, on leur dit, ouais, non, mais tranquille, on est en train de regarder le match. Allez, ciao, les frères. Maintenant, il y a un pote à moi, il leur dit, s'il vous plaît, laissez-nous. Là, nous, on passe une bonne soirée et tout. Un keuf un peu speed qui avait un peu la bibine, tu vois, qui avait un peu trop bu. Il le défouraille. Maintenant, il le défouraille, il le rate. Tout le monde commence à s'affoler. On dit, mais vous êtes des ouf, on est en train de regarder. Quand il le défouraille, c'est qu'il lui a tiré dessus avec le flashball, mais il l'a raté. Donc, un peu, tout le monde s'agite, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, mais laissez-le. Il commence à l'attraper. Je dis, mais regarde un match de foot, laissez-le. Donc, le gars, il me voit, boum, il me défouraille. Mais moi, il me touche. Donc, ça veut dire que moi, je suis par terre. Et à cette époque-là, personne n'était habitué au flashball. Ce qui fait que tout le monde criait, quoi ? Ils ont qu'un esso ! Ils ont qu'un esso ! Ça veut dire quoi ? C'était grave chaud dans le quartier. Le pote, justement, qui avait esquivé le premier assaut, là, il me voit par terre. Donc, il vient pour me lever parce que c'était à bout portant. J'étais en face de lui, on parlait. Il m'a tiré à bout portant. Donc, normalement, ici, là. Tu vois ? Jusqu'ici, là, c'est resté. Alors que ça date de 2003. Et en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a soulevé. Quand il m'a soulevé, le keuf, il a été retiré. Donc, il a tiré dans les couilles de mon pote. Donc, ça veut dire que mon pote, il était KO par terre. Moi, maintenant, j'étais obligé de le porter sur mon épaule pour partir. Bon, bref, tout le monde est parti. On n'a pas pu finir le match tranquillement. Chacun est parti de son côté, tout. Ça s'est calmé. Peut-être 15 minutes plus tard, tout le monde se repose au quartier. C'est une dinguerie, quand même, l'agression qu'on discute. C'est une dinguerie, l'agression qu'ils nous ont fait, tout ça. Ouais. Il y en a qui commencent à dire quoi ? On devrait porter plainte à l'IGS. Ça, c'est pas normal, tout ça. On a nos droits, tout. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai. À ce moment-là, une Mondeo arrive. Mais rien à voir avec les keufs qui étaient venus avant. Ils viennent et tout. Ils nous disent, ouais, on voudrait vous contrôler et tout. Mais au commissariat. Je dis, comment ça, vous voulez me contrôler au commissariat ? Je comprends pas. Non, on doit vous contrôler et tout. Donc, ils prennent moi. Ils prennent une autre personne. Ils prennent le gardien de notre quartier, le gardien de l'immeuble. Et ils prennent une autre personne. Selon l'article 78.2 du Code de la procédure pénale, la police ne peut pas contrôler un individu sans motif ou ordre émanant d'une autorité judiciaire. Le contrôle de routine n'existe pas. On arrive au commissariat et tout se transforme en injustice de la Nouvelle-Orléans, du Mississippi. Tout d'un coup, ils commencent à nous parler d'une histoire dont on n'est pas au courant. Comme quoi nous avons agressé la police. Nous avons caillassé la police alors qu'on était déjà des grands garçons à cette époque-là. avec le gardien de notre immeuble qui était là et qui est une personne genre quasi judiciaire vierge, pas de problème. C'est lui qui gère tout le voisinage. C'est le gardien de l'immeuble. Je lui ai dit, mais vous rigolez là, vous êtes en train de vous inventer. Parce qu'apparemment, ils ont vu qu'ils avaient fait une injustice. Donc, ils ont essayé de créer un dossier avant que nous, on aille. Ils ont créé un dossier, ils nous ont attaqué. Ils nous ont dit agression, tout, inculpation. Ça a fini jusqu'à ce que le gardien de l'immeuble, moi, le propriétaire du café et tout, on a fini en prison. On est resté, je ne sais pas, un mois. C'était inacceptable ce qu'ils nous ont fait. Au final, tellement, ils nous ont roulés, ils nous ont fait un genre de classer sans suite. Alors que normalement, il fallait quand même une sentence même pour être rémunérés, genre dédommagés. Puisqu'on a fait un mois gratuit. Et au final, ils nous ont mis un truc classé sans suite, on vous rappellera. Jamais on nous a rappelé. C'était en 2003. C'est pour ça que je disais quoi, la police, tout ça. La justice. Nous, tu vois, on n'y croit pas trop gros. Aujourd'hui, il y a un nouveau truc qui vient d'ouvrir. Tiens, voilà, c'est là. La carte. Vous venez d'être contrôlé. Et envoyez contrôle par SMS au 07 79 33 81. Et si vous vous sentez harcelé par des brigades de police qui te contrôlent juste pour ta couleur de peau, pour tes origines, c'est inacceptable. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers. Puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès. 4 4 5 6 6 6 Sous-titrage ST' 501